Bonjour et bienvenue dans votre rubrique C'est qui, c'est quoi ? Attention, aujourd'hui on va vous expliquer comment sauver une vie. Pour ça, pas besoin d'être un super héros. Le pouvoir, vous l'avez en vous. Vous ne savez pas comment, on va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est quoi ? Le don du sang. Et pour répondre à la question, je suis avec le docteur Anne-Marie Dombé de l'établissement Français du Sang. Bonjour. Bonjour. Alors, le don du sang, c'est quoi ? Le don du sang, nous recevons des donneurs. Nous leur faisons remplir un petit questionnaire médical. Ensuite, un médecin reçoit ce donneur pour s'assurer qu'il ne prend pas de risque en donnant et qu'il ne fait pas prendre de risque au malade qui va recevoir les produits. Ensuite, il passe dans la salle de prélèvement. Il est prélevé. Ensuite, nous le remercions bien. Et il va prendre une collation pour, justement, pendant cette collation, nous allons le surveiller un petit peu. Et surtout, nous le remercions avec cette collation. Alors, donner son sang, c'est bien. Mais ce sang, vous en faites quoi ? À qui il est destiné ? Alors, il est destiné essentiellement à des malades. Également pour les interventions chirurgicales, très souvent pour les hémorragies de la délivrance lors de l'accouchement. Mais énormément à des malades qui en ont besoin toute l'année, pas uniquement pendant certaines périodes. Et les vacances, pour nous, sont toujours très difficiles. Donc, ça va être des malades en oncologie, des malades des cancers. Ça va être des malades au niveau de maladie de sang. Ça va être, donc, après toutes les interventions chirurgicales qui nécessitent, qui vont engendrer des très grosses hémorragies. Des accidents de la route où il y a des énormes hémorragies également. Voilà. D'accord. Qui peut donner son sang et à partir de quel âge, jusqu'à quel âge ? Alors, je vais dire tout le monde peut donner à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans, mais en répondant à certains critères. C'est pour ça qu'il y a un questionnaire, donc, et que la personne est reçue par un médecin pour s'assurer qu'il ne va pas prendre de risque. Donc, il y a certaines contre-indications qui peuvent être ponctuelles, voire définitives. Mais, en gros, tout le monde peut donner son sang, nous, en respectant ces critères. Alors, on a parlé, notamment, souvent, on entend parler de pénurie. Vous avez, dans le département des Bouches-du-Rhin, on a besoin de combien de donneurs par jour ? Alors, par jour, on a besoin de 1 000 donneurs. 1 000 donneurs par jour ? Oui. Et nous recevons uniquement 800 donneurs. Donc, il nous manque 200 produits. Et ce sont les autres établissements français du sang qui nous fournissent nationaux, qui nous fournissent ces produits. Eh bien, écoutez, docteur, merci beaucoup. Venez, puisqu'on a une personne qui donne actuellement, on va l'interviewer. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? France. Est-ce que c'est compliqué de donner son sang ? C'est très facile. Tout le monde est très agréable. C'est quelque chose à faire. Vraiment, c'est très bien. Ça ne fait pas mal. Ça ne dure pas longtemps. On est extrêmement bien accueillis. C'est quelque chose à faire absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je tiens à souligner, quand même, on tient à souligner, toutes les équipes ici des infirmières, des médecins, de l'accueil, qui vous reçoivent, que ce soit ici ou dans d'autres établissements. Ce sont des gens qui sont ouverts à l'écoute, adorables, gentils, qui vous chouchoutent. Vraiment, vous pouvez venir les voir. Le don du sang, c'est ici, on est rue de la République. Mais il y en a de partout dans le département. Il y a des unités mobiles aussi. Vous savez, à l'entrée du village, parfois, quand on voit don du sang, de 9h à 14h au centre culturel, on dit non, ce n'est pas pour moi. Oui, c'est pour vous. Parce que le don du sang, ça concerne tout le monde. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et ça sauvera peut-être la vôtre ou celle d'un de vos proches. Le don du sang, maintenant, vous savez ce que c'est. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Maintenant, c'est à vous, c'est à nous de jouer. Moi, je vais donner mon sang. Allez, on y va.